Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil. Que vous soyez startupeur, dirigeant d'un grand groupe ou simplement curieux d'en savoir plus, bienvenue dans le Tech Show. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième édition du Tech Show. Alors je voulais tout d'abord vous remercier pour votre soutien et vos excellents retours sur la première émission. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous qui analyse le monde du digital, de la tech et des start-up à travers celles et ceux qui en font l'actualité. Chaque mois, nous recevons une personnalité du digital, mais avant d'accueillir notre invité, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, cela nous a préparé un micro-trottoir qui, on l'espère, fera sourire notre invité. Sabrina est partie interviewer Radha Atem et Hervé Bloch nous parlera des transferts du digital. Alors que Grégoire Gambateau nous a préparé une chronique sur le Growth Hacking. Notre coach Olivier Bétache viendra en plateau pour une nouvelle chronique passionnante. Et plein d'autres surprises, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est une invitée. C'est l'une des pionnières du digital en France. Après avoir participé au succès de la société Full6, elle initie la digitalisation du Club Med, dont elle est aujourd'hui DG, Marché Europe Afrique. Merci d'accueillir Anne Brouwes, s'il vous plaît. Salut Anne. Bonjour Vincent. T'en prie, assis-toi. Merci. Comment ça va ? Très bien et toi ? Très bien. Alors on se tutoie comme au Club Med ? Comme au Club Med. Alors c'est une tradition au Club Med, c'est obligatoire de tutoier comment ça fonctionne ? Alors c'est dans nos gènes, c'est ce que nous sommes. Après ce n'est pas obligatoire. On demande d'abord aux clients s'ils préfèrent tutoyer ou envoyer. Et la grande majorité préfère le tutoiement. Anne, je suis tellement heureux de te recevoir sur le plateau du Tech Show. On est vraiment ravis. On croisait les doigts parce qu'on sait que tu voyages énormément et on va en parler tout à l'heure. Anne, je te propose de commencer tout de suite par une première interview. Je ne sais pas si tu as vu la première émission. Je l'ai vue alors je m'attends à tout. Et bien c'est parti pour l'interview Backstory. Comme tu le sais, on a un stagiaire qui a d'ailleurs fait le buzz sur la première émission. En fait, il ne check pas tout. Donc il n'a pas tout vérifié. C'est son stage découverte de troisième. Donc il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux. A toi de me le dire. Anne, tu es née à Évreux, donc en 1975, le jour même du suicide de Mike Brandt. Est-ce que c'est vrai ? Alors je ne connais pas le jour du suicide de Mike Brandt. Je suis née le 16 mai 1975. Peut-être que tu es sa réincarnation ? Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais voilà. Ok, donc tu grandis en Normandie. Ton papa est agriculteur et ta maman est dentiste. Tout à fait. Waouh, ça c'était pas ce qu'il a trouvé. Ah bah, il a travaillé. Non, là par contre là j'ai du mal à y croire. Tu vas me dire si c'est vrai. A 8-9 ans, après une soirée déguisée, tu te mets en tête de devenir bonne sœur. Donc ça je pense que c'est pas bon. Alors partiellement vrai. A 8-9 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je voulais devenir bonne sœur. J'avais eu l'envie de donner aux autres, d'aider, de transmettre. Et je dois avouer qu'en grandissant, le sens de la fête a fait que j'ai adapté mon projet professionnel. D'accord, donc c'était vrai, c'est incroyable. Donc tu fais tes premiers boulots avec ton papa. Et donc ton premier job, tu ramasses des groseilles l'été. Tout à fait, le kilo à 5 francs. D'accord. Beaucoup de boulot. Donc on passe de ramasser des groseilles à DG, des marchés Europe Afrique du Club Med. Donc quelle carrière. En tout cas pour l'instant, notre stagiaire est plutôt bien informée. En 1993, tu passes ton bac et tu te dis, je pars deux mois à Woodstock, je claque tout, rien à faire. Ah non, beaucoup plus classique. Je passe mon bac et très classiquement je rentre en prépa école de commerce. Et après, au bout d'un an, Anne-Omar à Rouen. Ensuite, tu intègres une boîte mais tu t'ennuies à mourir. Alors tu décides de tout plaquer pour te lancer dans une nouvelle aventure. Tu te rends un entretien d'embauche. Et là, on est en 1998 et le patron dit au recruteur, putain, on avait dit pas de nana. C'est vrai, c'est une belle anecdote, je ne l'ai pas racontée à beaucoup de gens. Je rentre dans le bureau et il y avait le patron, il se reconnaîtra, son berger des Pyrénées à droite, un nuage de cigarettes au-dessus. Et effectivement, là il dit, je ne citerai pas le premier mot que tu as dit, mais on avait dit pas de nana. Et voilà, ils avaient décidé de faire ça avec une bande de mecs et j'y ai passé des années formidables. Donc ils ont très bien intégré les nanas. Est-ce que ça a été difficile d'être une femme dans le digital ? J'ai dû bien choisir mes boîtes et mes patrons parce que pour moi ça n'a pas été difficile. Pour toi, ça a été ? Tu n'as pas senti de différence ? J'ai eu que ce soit chez Foussix, que ce soit aux Parisiens auprès de Marianne Ciprodis et de Jean-En-Ain ou que ce soit au Club Med. Je n'ai pas senti de différence. J'avais l'habitude de dire j'ai eu de la chance et puis récemment quelqu'un m'a dit mais les femmes, il faut qu'on arrête de dire j'ai eu de la chance, la chance on l'a créée. Donc je pense qu'il est bien choisir mes patrons. Parce que c'est souvent une question que je me pose, dans le digital mais aussi dans la tech, puisque je sais qu'au Club Med, tu pilotez et l'IT et le digital, si mes souvenirs sont bons. Et alors là, il y a une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Pourquoi il y a si peu de femmes chez les développeurs ? Alors c'est vrai que par exemple au Club Med, j'ai dit souvent aux équipes, c'était le pile et le face d'une même pièce qu'on avait réunie. Puisque j'avais le marketing et le digital, il faut l'avouer, plutôt majorité féminine. Et puis l'ADSI, grande majorité masculine. Donc ça faisait une belle moyenne sur l'ensemble et ça fait d'ailleurs une belle intelligence collective. Pourquoi il y a si peu de femmes dans la tech ? Ça commence déjà par les formations d'ingénieurs et de développeurs où il y a effectivement moins de femmes. C'est un élément dont on parle moins. Ma conviction est que j'ai nourrie aussi à la lumière de ce qu'on fait au Club Med pour promouvoir nos chefs de village et aller chercher des femmes. Ce n'est pas évident non plus. Des femmes qui se projettent en disant « je vais avoir la vie d'un chef de village ». Il y a combien de femmes chefs de village au Club Med ? Alors dans les nouvelles promos maintenant, on a un tiers. Et on se fixe cette discipline. Dans l'ensemble des chefs de village, un petit peu moins parce que l'historique faisait qu'il y avait moins de femmes. Et comme pour les développeurs, je pense que notre responsabilité, elle est à l'origine. Elle est de montrer que ces voix sont possibles, qu'elles sont attrayantes, qu'elles sont intéressantes pour elles. Voilà, ce n'est pas en sortie d'école qu'on doit régler le point, c'est à l'origine quand on est en fin de collège, en lycée, dans les orientations professionnelles. Alors tu passes 14 ans chez Full6, dont tu es associée, qui est ensuite rachetée par Avas pour 74 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience Full6 ? Alors Full6, 14 années passionnantes. J'ai été boulimique de travail, d'apprentissage, dans un secteur où, enfin du digital, si on se rappelle, je suis rentrée en 98. 98 à 2001, c'était la folie de la croissance. Ensuite, on a eu des grandes difficultés et on y était en même temps. À 2001 et 2009, ça a été des années de crise et on grandit encore plus par rapport à la crise. Si on se rappelle, on a vécu des années où il n'y avait non seulement pas Facebook et pas l'iPhone, mais il n'y avait même pas Google. Ça paraît impossible. On a vécu des années où on faisait du CRM à l'ancienne, où moi j'ai vu des clients qui me répondaient « Non mais pour mes sondages, on ne peut pas les faire sur Internet, ça ne sera pas aussi fiable que par téléphone ou dans la rue. » Voilà, ça paraît très ringard. C'est l'âge préhistorique du digital. Il y a l'âge préhistorique et on a… Moi, c'est des années de défrichage. On a inventé en permanence et il y avait cette énergie chez Full6 qu'on créait avec l'ensemble des collaborateurs de n'avoir peur de rien et de franchir tous les matins la face nord. Et donc, ça a été pour toi très formateur le fait d'avoir été en agence pour après aller chez l'annonceur ? Oui, c'est un transfert qui n'est pas toujours évident. Moi, je l'ai fait avec aussi un poste intermédiaire qui était au Parisien et j'y dirigeais la régie publicitaire du Parisien avec un chiffre d'affaires qui était quand même 80% offline. Donc, j'ai fait un grand revirement. Et ces années au Parisien m'ont préparé et m'ont donné des clés pour ce que j'ai fait au Club Med, notamment parce que quand on travaille au Parisien, le point commun avec le Club Med, c'est qu'on travaille pour une marque qui nous dépasse. On a une marque tellement grande dans ce qu'elle porte. Après, les gens aiment, aiment pas le Parisien, aiment pas le Club Med. La majorité l'aime plutôt, mais voilà, on travaille pour quelque chose qui nous transcende. J'ai changé d'équipe récemment au Club Med et une des vice-présidentes qui est dans mon équipe m'a dit « Écoute, Anne, je t'adore, mais sache que moi, mon seul patron, c'est le Club Med. » En 2014, tu aurais été sélectionnée par le Figaro dans le top 100 des jeunes leaders économiques français. Alors ça, si c'est vrai, c'est la classe. Donc, c'est la classe. Alors, avec l'Institut Choiseul, effectivement, et le Figaro font un classement tous les ans. Et c'était une très, très belle reconnaissance inattendue. Félicitations. Il fallait avoir moins de 40 ans en plus. J'avais à l'époque, je crois, 38 ans. Enfin, j'étais dans les dernières années pour passer le cut. Donc, 38 ans de l'année dernière. C'est véritablement en 2015 que tu rentres dans le secteur du tourisme. Et c'est là qu'Henri Giscard d'Estaing te propose de devenir géo-skinautique au Club Med. Est-ce que c'est vrai ? Alors, non, mais en partie. Et le skinautique, c'est un peu vrai puisqu'un autre élément au Club Med, quand on arrive, c'est qu'on fait une semaine d'intégration. D'accord. Donc, on fait une semaine en village et on devient géovillage. Et effectivement, moi, j'ai fait mon intégration à Cancun. Et une partie de mon intégration était en géo-skinautique. Alors, comment s'est passé ton arrivée en réalité au Club ? Alors, c'était intense et passionnant. Si je devais garder deux sentiments. Alors, intense parce que comme tout nouveau poste, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on la découvre. J'avais dans les métiers, moi, une palette qui allait dans ce poste-là. Depuis le marketing jusqu'au marketing stratégique, au design, décoration de nos villages, jusqu'à la DSI, des sujets de MPLS, PABX, des acronymes que je ne connaissais pas tellement en arrivant. Donc, c'était intense en apprentissage, c'était intense dans l'ambition de changement. Et puis, c'était aussi intense au niveau personnel, puisque je venais d'accoucher de ma petite Louise, mon deuxième enfant. Donc, voilà, quand elle ne faisait pas tout à fait ses nuits quand j'ai démarré. Donc, c'était sur les chapeaux de roue. C'est compliqué de gérer ta vie personnelle en plus de ta vie professionnelle, parce que je sais que non seulement tu as la réputation d'être une très grande travailleuse, mais en plus, tu voyages énormément du coup avec ce job. Alors, je voyageais beaucoup avec ce job monde. Je voyage différemment avec le nouveau job que j'ai commencé il y a quelques mois. Et depuis un an, avec le Covid, il s'avère que je voyage beaucoup moins. Mais dans les 4-5 premières années du poste, effectivement, je voyageais beaucoup. J'ai appris à être à 100% avec mes enfants quand j'étais, à poser le téléphone. Et je dois avouer que quand je suis dans une partie de déballes endiablées ou de petits chevaux avec ma fille de 5 ans, je ne fais rien d'autre. Et le moment est tout à elle. Et elle sait très bien affirmer et prendre sa position. Donc, l'équilibre des deux est possible, c'est acrobatique. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on constate tout le temps dans les grands groupes que les DSI se fâchent tout le temps avec le digital ou avec le marketing. Ils sont rarement amis, ils sont souvent fâchés. Parce que dès qu'il y a un problème, le marketing va dire, ah, l'IT n'est pas assez réactif. Et l'IT va dire, ils ne connaissent rien. L'IT, ils pensent qu'on met deux jours pour développer ce site, alors que c'est six mois de travail. Ils ne savent pas coder. Et il y a toujours des embrouilles. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ce poste est intéressant. C'est tellement vrai. Alors, ça partait, moi, quand j'ai rejoint le Club Med, effectivement, le Comex avait pris la décision de réunir ses équipes en partant du client. En partant du constat que les usages de nos clients étaient bouleversés en profondeur et évolués à une vitesse fulgurante. Et qu'aujourd'hui, dans la façon de rêver, planifier, acheter ses vacances, le digital et particulièrement mobile jouait un rôle important. Et qu'il fallait suivre le rythme. Et que c'était un vrai enjeu. Et que ça impactait une façon complètement différente de travailler si on voulait être dans le même tempo. Je ne saurais pas dire combien il y a de gens à la DSI Club Med. On ne sait plus le dire. Parce que c'est complètement fusionné. Les équipes sont mixtes. Vous avez des équipes qui s'occupent de l'expérience client en village. Et dedans, il va y avoir des gens qui étaient DSI. D'autres qui vont être pur marketing pour penser de l'expérience parent-enfant et réinventer des moments de reconnexion qui n'ont rien de digital et rien de technologique. Tout ça est une belle équipe. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et je suis très fière de l'aventure humaine qui a été menée au Club Med et de ce que ça a amené à faire en termes de livrable. Mais effectivement, c'était une vision très pionnière du Comex de l'époque. Moi, je les ai rejoints pour prendre un job qui n'avait jamais été fait. Mais eux, l'ont imaginé le job. Alors Anne, je pense qu'on en sait un peu plus sur toi. Mais à la rédate du Tech Show, on se disait que Anne Browez, ça fait vraiment actrice américaine. Du coup, on est allé demander aux gens dans la rue, dans quel film hollywoodien tu avais joué. C'est parti pour le micro-trottoir de Solal. Salut Vincent ! Aujourd'hui, on est parti à la rencontre du public de Anne Browez. On trouvait que son nom Browez, ça faisait vraiment actrice américaine. On est parti voir ce que ça inspire dans la rue. Dans quel film a joué Anne Browez ? On va dire Bienvenue chez Ch'ti. Une vie pour un étendard. Dans le dernier hollywoodien, je dirais. Une urne en fer. Samedi, quelque chose de l'husser sur le toit ? Un truc un peu drame. Un truc de David Fincher. Star Wars. Un Avengers, un truc comme ça. Elle joue l'husser sur le toit. Elle joue le rôle de mariage, je crois. Elle joue dans le rôle de la servante. Joue le rôle de la vieille dame. Elle a les cheveux très très bouclés, un peu blondes comme ça. Mais elle a des taches de rousseurs, je crois. Bon, c'est presque ça. Mais une chose est sûre, Anne, c'est qu'on te souhaite beaucoup de réussite. Et peut-être un jour de te voir dans un grand film américain. Bon, t'es que chaud. Merci Solal de la société Blue Lemon. Donc Anne, en vrai, est-ce que tu aurais aimé jouer dans un film ? Et si oui, dans quel film ? Ah, je pense qu'on a toujours la petite voix enfant qui dit « assis j'étais ». Alors moi, ce serait plutôt chanteuse. Chanteuse, d'accord. Que actrice. Voilà, mais cette petite voix chanteuse. D'accord. Après, je me dis en disant ça, tu vas me demander quelle chanteuse et c'est inavouable. Eh bien, comme tu es fort sympathique, je ne te demanderai pas. Et j'enchaînerai sur une autre question. Il paraît qu'au Club Med, il y a eu plusieurs tournages à part Les Bronzés. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques tournages de films qui auraient eu au Club Med ? Ah, je ne les connais pas tous. Je sais que récemment, il y avait le film « Jalouse » qui a été fait au Club Med. Et on a pas mal d'émissions aussi qui se font chez nous. Alors, on en a pas mal appris sur toi, mais on va revenir sur le Club. 2020, ça a été une année terrible pour votre secteur, pour ce secteur du tourisme, qui a été particulièrement impacté. Est-ce que tu peux me dire comment vous avez géré cette crise Covid au Club Med ? Alors, on est encore en… Il faut être honnête, on est encore en plein dedans. Alors, c'est une année… Enfin, ça a été extrêmement difficile. Cette crise est d'une magnitude qu'on n'avait pas anticipée. Et personne, d'ailleurs, ni au Club Med, ni dans le monde du tourisme, ni plus globalement dans le monde, ne pensait qu'elle durait si longtemps. Après, on a un « winning spirit », on appelle ça en interne, parce qu'on est au Club Med, on est animé par la conviction que le Club Med en sortira plus fort. On est animé par la conviction que dans un monde plein d'incertitudes, après une année ou un an et demi difficile, les vacances vont devenir quasiment un achat de première nécessité qu'on a envie de se retrouver sans les contraintes et avec le plaisir d'être ensemble, le « revenge travel ». Donc, pour revenir sur le début de ta question, comment on l'a gérée ? On a eu une première phase de gestion de crise qui était le rapatriement de nos clients et de nos équipes. Ça a été une dizaine d'avions à frêter, des gros montants qu'on a déclenchés, mais avec un focus qui était ramener nos clients chez eux et ramener également nos équipes. Voire, dans certains cas, c'était l'inverse. On avait certaines de nos GO ou GE qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays, puisque leur pays avait fermé les frontières. Et donc, on les a gardés chez nous 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans nos villages, pour leur permettre d'avoir un pied de terre. Donc, on est assez fiers de cette phase. Ensuite, on est rentrés dans une phase, je te dirais, presque de mise en sommeil. Il faut avouer que là-dessus, les aides d'État et notamment l'activité partielle nous ont énormément aidés. Et on a encore aujourd'hui des équipes qui sont en activité partielle. Alors, pourquoi ça nous a aidés ? Parce que s'il n'y avait pas ces aides, on aurait, comme les acteurs du tourisme, puisqu'ils sont localités dans d'autres pays que la France, dû licencier massivement, ce qui n'a pas été le cas. Et pouvoir préserver l'emploi et les talents, c'est un grand plus. On a ensuite, alors on s'attendait à un rebond, on a les rebonds, et ça dépend des pays. Alors, si on prend la France, l'été dernier, on a pu accueillir des clients. À la Toussaint, même si c'était juste avant un reconfinement, pour les fêtes de fin d'année. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on peut ouvrir nos ressorts, à chaque fois que nos clients peuvent voyager, on fait le plein. Alors, on fait le plein, on met nous-mêmes une jauge, comme on a des protocoles sanitaires très stricts. Mais on fait le plein, et surtout nos clients nous le rendent. Mais moi, je dis souvent à mes équipes commerciales, on ne fait pas du chiffre d'affaires, on ne vend pas du chiffre d'affaires, on vend du bonheur. Je les ai invités au mois de janvier pour prendre de l'énergie pour l'année, à dire, mais allez sur TripAdvisor, regardez les TripAdvisor de Club Med, Marrakech, Punta Cana, Cancun, ou à proximité, Saint-Maurice en Suisse, qui est ouvert pour faire du ski. Et c'est un tel bonheur de voir ce que les clients écrivent, parce qu'on a beaucoup travaillé dans la gestion de cette crise sur nos protocoles sanitaires. Et à peine avait-on fini de les concevoir, qu'on s'est rendu compte que nos clients disaient « Mais alors, c'est très bien votre truc, je suis rassurée, mais ça devient un hôpital, ce n'est plus un Club Med. » Et en fait, on a fait un travail de fond sur comment on avait un équilibre entre des protocoles sanitaires stricts, mais qui étaient au bénéfice de l'expérience client. Alors, je te cite un exemple, mais c'est par exemple sur la table, on a des horaires d'ouverture de nos restaurants qui sont largement étendus, du service à l'assiette, donc on essaie de partir de la contrainte Covid et d'en faire une opportunité d'avoir finalement vision client, quelque chose qui est encore mieux qu'avant, parce que le niveau de cuisine à l'assiette fait une cuisine encore plus gastronomique, parce que les horaires d'ouverture des restaurants, c'est pratique en famille. Et du coup, est-ce que tout ça, ça pourra rester post-Covid ? C'est ce qu'on vise. On essaie de se dire, chacune des choses qu'on fait à cause du Covid, si ça peut être une amélioration client qu'on garde après, on le fait. Alors, on a beaucoup parlé digital, parce qu'on est passionné, mais aujourd'hui, tu as pris un nouveau poste. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau poste de DG Europe Afrique ? Alors, effectivement, à l'automne dernier, Enregistre Cardestin m'a proposé de prendre la direction générale Marché Europe Afrique. Donc, c'est toute l'animation de marchés commerciaux. Alors, au Club Med, c'est un peu original. Notre Europe inclut les pays européens classiques, CE, et puis autour. Et puis, c'est une Europe qui inclut également la Russie, Israël ou l'Afrique du Sud. Donc, c'est une Europe assez étendue. Et le travail que j'ai avec toutes les équipes que j'anime est de faire connaître la marque Club Med dans ses marchés. Parce qu'en France, Belgique ou Suisse, la marque est magnétique et hyper connue. On a des marchés où les gens ne nous connaissent pas. Et donc, il faut leur donner à voir ce qu'est la magie du Club Med, ce qu'est la multiculturalité, ce qu'est la liberté qu'on y retrouve. Et puis ensuite, avoir tous les dispositifs commerciaux pour emmener nos clients jusqu'à ce qu'ils fera leur bonheur. Alors, Anne, tu sais que le digital, ça va de plus en plus vite et ce n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, ce mois-ci, il y a Maud qui va nous présenter la chronique Le digital expliquée à ma grand-mère. Donc, c'est parti pour la chronique de Maud. Bonjour à tous. Moi, c'est Maud, je suis directrice associée chez Adzop Consulting. Jusque-là, vous me suivez. Chez Adzop Consulting, nous sommes un cabinet de conseil en performance digitale, alors ultra spécialisé en stratégie SIE, social ads, display programmatique et SEO. Et vous voyez, c'est là, là à peu près, à performance que je perds les gens. Allez, peut-être à SIE pour les plus chauds. Ce que je vous propose, c'est de profiter de cet épisode pour vous expliquer ce que c'est l'expertise SIE. Ah, et oui, la chronique s'appelle « J'explique le SIE à ma grand-mère », mais elle n'a pas pu venir à cause des gestes barrières, tout ça, tout ça. Du coup, je vais faire le topo à l'ami, vous l'avez forcément vu sur le côté, la Bernie Sanders et ses moves super cute. Mais promis, la prochaine fois, on aura ma grand-mère. Allez, je me lance, ouvre bien tes oreilles, mon Bernie, c'est parti, on y va. Alors, le SIE, du coup, ça sert à quoi ? Non, mais comme ça, la prochaine fois que vous entendez « Ouais, mais il faut qu'on soit beaucoup plus agressif sur le SIE, tu sais. » Vous saurez juste que SIE, c'est Search Engine Advertising ou Publicité sur les moteurs de recherche, comme Google ou Bing. C'est pour les marques, les annonceurs, et ça va leur permettre trois choses. Si c'est bien fait, évidemment. Petit 1, se positionner rapidement sur des mots-clés pour générer du trafic sur leur site. Petit 2, optimiser leur présence, la présence de la marque, leur visibilité auprès des utilisateurs. Bon, et surtout, petit 3, augmenter le nombre de ventes, de conversion et donc ton chiffre d'affaires, my friend. Et ça, on aime bien. Donc, avoir une solide stratégie SIE, ça va vous aider à vous démarquer de vos concurrents, à booster vos performances et in fine, franchement, à faire plus de thunes, de pesetas, de moulagas, de non, non, Vincent, non, pardon, j'avais dit que j'arrêtais, désolé. Et toi, Bernie, toujours avec nous ? Ouais, tu dis, si ça pique les yeux, ok ? Ok, super. Bon, on continue. Quelle stratégie retenir pour votre business ? Là aussi, plusieurs options s'offrent à vous en fonction de vos objectifs. Et l'important, je dirais que c'est vraiment de définir les bons indicateurs de performance pour vos campagnes Google Ads, les vôtres et pas ceux du voisin. Vous avez les CPC, le ROS, le CPA, le CPM, le CTR, le... Ok, on a perdu Bernie. Bernie, tu dors ? Ouais ? Ok, super. Ah bah... Non, mais vous aussi, vous dormez ? Bon, bah ok, super. Vincent, je change de stratégie. Vous voulez faire concrètement ? Ok, on prend Jean-Michel. Jean-Michel, 53 ans. Ok, Jean-Michel, il est comme vous et moi. Il a vu trois rayons de soleil, il s'est dit, c'est parti, pastis, tongs, chaises longues, merguez, summer is coming. Mais pas de merguez sans barbecue. Là-dessus, on est d'accord ? On est d'accord. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas plus bête qu'un autre. Il va sur Google, il tape barbecue. Quelle est la première annonce qu'il voit dans les résultats ? Vous avez compris, elle est payante, oui. Et c'est une annonce de Weber qui est spécialiste du barbecue et d'ailleurs notre client chez Adzap. Jean-Michel, il lit l'annonce, il est content, ça correspond à ce qu'il cherche. Il clique dessus sans même parcourir le reste des résultats. Il achète sur le site, il convertit et a lui les merguez et le summer body avec son nouveau barbecue. Il est content. Alors, le cas de vent de Michel n'est pas un cas isolé. Sur Google, Jean-Michel et les autres internautes seraient plus de 45% en 2021 à privilégier cette zone des annonces sponsorisées lorsqu'ils effectuent une recherche. Voilà pourquoi, comme Weber, il est important d'être accompagné par des experts SIA, je prêche un petit peu pour ma paroisse, pour avoir la stratégie d'acquisition la plus performante et la plus héroïste. A bon entendeur, salut à tous et bon tech show. Merci beaucoup, Maude, pour cette super chronique. Maude, directrice associée d'Adzap Consulting. Donc, Anne, tu l'as vu dans cette émission, on est plutôt curieux et c'est pour ça qu'on passe tout de suite à l'interview Oui ou Non ? Alors, Anne, le principe est très simple. Je te pose des questions et tu réponds uniquement par oui ou par non sans argumenter. Donc, tu as le droit à un seul ça dépend, c'est un joker où tu pourras argumenter. Est-ce que tu es prête ? Oui. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas réussir à répondre que par oui ou par non ? Oui. Donc, je pense que tu as compris l'exercice. Anne, est-ce que c'est difficile de gérer des clients au Club Med ? Non. Est-ce qu'il est sympa, Henri Giscard d'Estaing ? Oui. Est-ce qu'il est difficile ? Non. Est-ce que tu es sévère avec tes équipes ? Ah oui. Est-ce que tu aurais aimé être géo ? Oui. Est-ce que la politique, ça t'intéresse ? Non. Devenir secrétaire d'État au numérique ? Non. Présidente de la République ? Oui. Est-ce que tu as Instagram ? Oui. Est-ce que tu es une bonne négociatrice ? Oui. Et c'est quoi ta qualité principale ? Bon, bravo, elle est très forte au winon. Si on te propose de venir faire une chronique au Tech Show, tu viendrais ? Ça dépend. Alors, le « ça dépend », il faut argumenter, du coup ? Ça dépend laquelle ? Voilà, ça dépend. Ça dépend laquelle et ça dépend si tu me demandes gentiment. Ah, je ne ferai que ça. Anne, tout à l'heure, on a parlé de la difficulté des femmes, en tout cas en début de carrière dans le monde de la tech. Est-ce que tu penses que ça va mieux aujourd'hui ? Alors, ça va mieux chaque année, mais on a chacune un rôle à jouer dans le mentoring et dans le fait de montrer aux femmes plus jeunes ce qui est possible et de les inspirer. Donc, en parlant de ça au Tech Show, on avait très envie de donner la parole à Sabrina, qui a impulsé une levée de fonds avec la Maison des femmes de Saint-Denis. Donc, aujourd'hui, elle est partie interviewer Radha Athem, la fondatrice de cette association, qui milite contre les violences faites aux femmes. C'est parti pour l'interview Girl Power. Merci Vincent. Bonjour Radha. Bonjour Sabrina. Alors Radha, je pense qu'on peut remercier Vincent de nous donner la possibilité, la visibilité aujourd'hui de te présenter. Donc, tu es Radha Athem, la gynécologue obstétricienne de l'hôpital de Saint-Denis, la présidente et fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis. Radha, est-ce que tu peux nous dire précisément ce que c'est la Maison des femmes ? La Maison des femmes, c'est une unité de soins de l'hôpital de Saint-Denis. Elle est située à l'entrée et qui accueille en journée des femmes victimes de violences, des femmes vulnérables, des femmes qui ont connu des violences conjugales, des viols, de l'inceste, l'excision. C'est-à-dire qu'un jour, tu as eu cette idée de créer cette Maison des femmes ? Parce que j'étais depuis un certain nombre d'années gynécologue et que je rencontrais des femmes qui me racontaient le quotidien de leur vie. Et puis, en Seine-Saint-Denis, le quotidien est rendu encore plus compliqué par la précarité, par la migration. Et toutes ces choses-là rendent la vie des femmes extrêmement difficile. Donc, je me suis dit qu'au-delà des soins comme l'accouchement, la stérilité, le cancer, on devait prendre en charge la santé de ces femmes dans tout ce qu'elles avaient d'abîmées par la violence. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'ouvrir cette maison. Et du coup, en chiffres, c'est quoi par an ? Nous recevons 4 000 femmes par an et nous leur offrons en moyenne 14 000 consultations chaque année. Et donc, ça doit être très lourd en budget de fonctionnement ? Oui, malheureusement, l'hôpital, ce qui coûte très cher, ce sont les salaires. Et donc, on a un budget de fonctionnement cette année qui tourne autour d'un million trois. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'avec l'année du Covid, ça a été particulièrement difficile de lever des fonds. Je crois, enfin, je sais même que tu as pivoté sur une levée de fonds digitale au mois de décembre. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, grâce à des amis jeunes et branchés, j'ai pu contacter des jeunes femmes influenceuses avec une audience incroyable. J'avoue que j'étais stupéfaite du succès. Nous avons monté une petite vidéo extrêmement virale avec des gens très connus. et en 15 jours, nous avons levé, c'était tout à fait impensable, 150 000 euros à coups de dons de particuliers, donc de gens qui se sont sentis personnellement concernés par ce qu'on leur demandait. Combien de personnes à peu près ont participé, Rada ? Je crois que pas loin de 40 000 personnes ont donné toutes sortes de montants. Donc ça, c'est quand même la beauté du digital des réseaux sociaux. C'est tout de suite avoir accès à des bases gigantesques. Donc en fait, toi, si je résume aujourd'hui, tu es en quête de 150 000 euros fois 10 maisons, soit 1,5 million pour dupliquer ton projet un peu partout en France et ça, ce serait qu'un début. Oui. Mais par contre, cet argent, c'est de l'argent d'amorçage. Ensuite, évidemment, il y aura d'autres fonds, d'autres appels de fonds pour pouvoir permettre à ces maisons de rester pérennes. Il y aura d'autres appels de fonds et il y aura surtout, j'espère, un engagement de l'État, du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation et de tous les gens qui ont intérêt à ce que la violence s'arrête et que l'éducation avance. Merci infiniment, Vincent. Merci au Tech Show. Merci à vous tous. Merci Sabrina pour cette magnifique interview. Donc Sabrina qui reviendra très vite dans le Tech Show pour interviewer d'autres femmes influentes et on rappelle que vous pouvez faire un don à la Maison des Femmes via le site internet ou directement par Lydia. Toutes les infos vont s'afficher. Anne, quelle est ta réaction sur cette association et sur tout le fait qu'ils aient réussi à lever comme ça énormément via les réseaux sociaux ? Ces deux choses, c'est touchant. le sujet très touchant et puis je trouve ça également impressionnant ce qui a été fait et réalisé à travers les réseaux sociaux pour faire bouger les lignes sur ce sujet. Donc un grand bravo. Et au club, est-ce que vous êtes vous aussi engagée dans le milieu associatif ? Ça fait partie, c'est dans les racines du Club Med avec la fondation Club Med qui a eu 50 ans l'année dernière et qui s'implique sur plusieurs sujets mais notamment deux éléments de grande fierté qui est la contribution aux populations locales là où on a des villages. On aide des femmes à cultiver avant leur production au Club Med et ça c'est une grande fierté sur le tissu local et l'autre élément est dans la promotion interne. Il n'est pas rare au Club Med de voir des gens qui ont commencé à la lingerie, qui ont commencé à la plonge et qui se retrouvent à des postes de direction et de management et c'est... C'est un des parcours impressionnant. C'est un ascenseur social. C'en est un et multiculturel. Et c'est impressionnant de se retrouver aux arcs panorama et de voir quelqu'un qui dit j'ai commencé à la plonge au Maldives. Donc maintenant on va retrouver quelqu'un que j'adore. À chaque émission il va nous dire qui est transféré dans telle ou telle boîte. C'est l'heure du Mercato du digital d'Hervé Bloch. Merci Vincent. Alors les nominations de l'émission. Franck Gervais a rejoint Pierre Vacances Center Parc en tant que directeur général. Julie Bonnet a rejoint Eric Bompard en tant que directrice digitale et Nathalie Jocco a rejoint Picard en tant que directrice digitale. Alors dans les reconversions je voulais signer Sophie Mouquet qui a prédestiné au B2B chez La Redoute et qui a rejoint l'APEF. Dans les mouvements Pascal Lanoue qui était chez Oui SNCF qui a rejoint Skippers en tant que directeur marketing. Dans les mobilités Brice Ranvoisé qui était chez Seat a une mobilité interne et rejoint Volkswagen Retail. Un petit coup de cœur avec Frédéric Mazzella que l'on connaît tous chez Blablacar chez France Digital et qui vient de rejoindre le conseil d'administration de Renault. Et puis enfin Thaï Cris qui a été un grand champion qui a dévalé la tour Eiffel qui a lancé une start-up et donc on peut être sportif et patron de start-up. Et pour finir cette chronique je voudrais parler de mon ami Roland qui a rejoint la poste il y a plus de 35 ans. Tu as commencé en 1984 en tant que contrôleur du bureau de poste de Montléry. En 1988 tu as intégré la direction de la poste de l'Essonne comme attaché commercial. En 1991 tu as fait l'école nationale supérieure des PTT. Tu es devenu administrateur et tu as dirigé plusieurs entités. Tu quittes la poste en 2002 pour occuper un poste de DG chez Wegner DM donc dans le marketing direct jusqu'en 2005. Tu reviens dans cette belle maison en 2006 pour diriger Médiapost donc Médiapost multicanal Médiapost publicité Médiapost local tu es d'ailleurs à l'époque président du SNCD et puis PDG de Meileva. 33 ans après ton arrivée au sein de la poste en tant que simple facteur simple contrôleur de poste au bureau de Montléry tu es aujourd'hui DGA de la filiale numérique de la poste j'ai nommé Doca Poste bravo à toi pour ce parcours exemplaire. Voilà c'est tout pour aujourd'hui Vincent je te redonne la parole. Merci Hervé qui est le fondateur de la société Les Big Boss Anne est-ce que tu connais tous les Club Med de la planète ? Pas encore je meurais bien pas encore Tu dirais que tu as visité combien de Club Med dans ta nouvelle carrière ? Je dois être une vingtaine parce qu'on fait beaucoup nos séminaires au Club Med c'est un très très bel endroit j'en profite pour faire une page de pub pour faire des séminaires avec ces équipes et des incentives. Alors Anne on s'est retrouvé en fait plusieurs fois dans le même Club Med donc je vais te montrer des photos et tu vas devoir te souvenir dans quel Club Med nous étions c'est parti pour la chronique C'est quel club ? Alors Anne c'est la chronique C'est quel club ? et donc on a voulu te mettre dans l'ambiance donc tu vois on a mis une petite photo de plage à défaut d'y aller au moins on peut rêver Un feu de vacances Alors Anne effectivement il s'agit d'un montage donc on a mis toute notre bugégraphisme sur cette chronique donc le principe est simple tu as deux possibilités soit tu me dis tout de suite c'est quel club soit tu peux demander la question à choix multiple je vais demander question à choix multiple parce que je ne pense pas que je suis allée à celui-ci Alors Anne nous sommes A à Cancun B au Bahamas C à Tartin-les-Olivettes ou D la réponse D Alors ça va être au Bahamas parce que c'est pas Cancun est-ce que Columbus ? Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot C'est Columbus et bien c'est correct c'est bien au Bahamas à Columbus le club maître de Columbus bravo c'est parti pour la photo suivante Alors Anne tu as le choix soit tu nous dis direct soit tu peux demander le QCM Allez je demande le QCM Alors A au Mozambique B en train d'acheter des fruits qu'on ne connait pas C au Sénégal ou D en galère Je vais dire au Sénégal mais j'aurais hésité avec D Allez au Sénégal Effectivement c'est au Sénégal au club de Kaskering c'est ce que tu nous avais dit félicitations Photo suivante pour l'instant c'est un sans faute pour Anne elle connait parfaitement le Club Med Anne où sommes-nous ? Réponse directe ou QCM J'ai une intuition mais je vais te laisser vers le QCM Réponse A au Brésil Réponse B sur le Titanic Réponse C à Cuba ou Réponse T seul au monde Donc le premier au Brésil alors Rio de Aspedras le bel espace Club Med Exclusif Collection Exactement bravo elle est vraiment imbattable Elle connait le Club Med L'endroit où il faut aller en amoureux Elle connait le Club Med parfaitement c'est parti pour la photo suivante Alors Anne directe ou QCM ? C'est moi sur la trapèze c'est ça ? Exactement donc directe ou QCM ? QCM Déjà il faut savoir que des trapèzes il n'y en a pas dans tous les clubs et je sais qu'il y a certains GM qui ne vont que dans les club Med où il y a des trapèzes ça est tout il faut que vous en soyez conscient C'est comme le Skinetic on a des clients qui font cela mais on doit bien avoir dans le monde je pense 20 ou une bonne vingtaine de Club Med avec des trapèzes Réponse A nous sommes au Cirque d'Hiver Bouglione Réponse B à Opio en France Réponse C en train de faire les cons suspendus la tête en bas ou D à Metaponto en Italie Ah ça tu mets alors par élimination comme le dernier n'est plus un Club Med Opio alors Opio un très bel endroit pour aller faire des trapèzes en famille ou en séminaire C'est parti pour la photo suivante et là il n'y a pas de QCM il faut directement trouver de quel Club Med il s'agit alors là là je ne vois pas là Ah tu as le droit à un Joker petit bateau tu as le droit à un Joker alors Joker et bien nous sommes au Center Park Île-de-France donc aucun rapport bravo tu as utilisé ton Joker c'est parti pour la photo suivante QCM ou direct Ah QCM QCM le champ des possibilités est large A en Italie B en Corse C Vincent et Anne sont sur un bateau le skipper tombe à l'eau qui est-ce qui reste D est-ce qu'on est en Bretagne ? Donc à part le C tout le reste est éligible alors comme tu aimes bien même si on n'y a pas été ensemble et tu as fait quelques Club Med en Italie je tenterai celui sur l'Italie Nous sommes en Italie à Cefalu exactement c'est un sans faute pour l'instant c'est la dernière photo est-ce qu'elle va réussir à nous faire le sans faute total ? Ah ça oui c'est assez unique comme style c'est Vittel ça j'aime beaucoup vous voyez de bains au passage même pas de QCM effectivement nous sommes à Vittel exactement et donc on a juste une dernière photo en exclu je crois que tu n'es même pas au courant encore Anne on va vous monter la photo du prochain Club Med qui ouvrira dès septembre prochain et voilà donc prochain Club Med sur la lune donc ça vient d'être annoncé en avant-première et nous sommes ravis de partager avec vous cela alors Anne tu as une carrière qui est époustouflante qui est vraiment impressionnante et la question que je me posais c'était de savoir est-ce que tu t'es déjà fait aider d'un coach ? alors ça m'est arrivé pendant quelques mois quand j'ai quitté Full Six après 14 ans dans une aventure pour ouvrir un nouveau chapitre avec un regard neuf sur la suite donc oui à ce moment-là alors ça tombe bien parce qu'au Tech Show on a un coach qui s'appelle Olivier Bétache il est exceptionnel c'est un coach de star de personnalité d'homme politique et de beaucoup d'entrepreneurs et il va venir aujourd'hui nous parler de leadership c'est le mot du coach d'Olivier Bétache bonjour Brann bonjour Vincent bonjour Olivier bienvenue dans le Tech Show merci ça fait du bien merci Vincent et enchanté Anne dans cette chronique on va parler de leadership et de pandémie oui en ces temps d'incertitude qui durent ce que nous attendons de la part de nos leaders c'est qu'ils aient des réponses qu'ils soient capables de décider et par là même de nous rassurer parce qu'on a de vraies questions quel sera l'avenir du télétravail comment manager mon équipe quand Margot du fin fond du perche tente désespérément de trouver du réseau en hissant sa box wifi sur son toit tout en implorant le ciel pour qu'aujourd'hui la pluie épargne sa maison et que dire à Ben en visio depuis Paris se démenant pour rester focus malgré le tourbillon d'une marmaille en pyjama jouant à saute-mouton sur son crâne dégarnier plus sérieusement que répondre à Thierry la star de mon équipe qui m'annonce ce matin qu'il part vivre à 500 km et qu'il n'a aucune intention de démissionner pour autant ce sont de vraies questions des questions actuelles comme les entreprises n'ont pas de réponse elles les transfèrent à des consultants à des coachs qui vont produire pour les besoins de l'époque des teraoctets de webinars de livres blancs et de formation sur le management à distance pourquoi pas néanmoins le premier acte de leadership serait selon moi de faire preuve d'humilité et de courage et d'assumer de dire que l'on ne sait pas oui on ne sait pas encore à quoi ressemblera le travail de demain on ne sait pas car au vu de ce que l'on connaît des fonctionnements humains il semble illusoire d'imaginer un lien social de qualité à distance dans le monde anté-covid le travail répondait à des besoins de performance bien sûr mais aussi à des besoins sociaux des besoins d'appartenance et de confiance interpersonnelle ces besoins sont des besoins de base et le travail à distance assurément ne les remplit pas pas plus qu'un groupe whatsapp n'a jamais remplacé en 10 ans la chaleur d'une soirée entre amis à contrario dans la plupart des cas la performance opérationnelle fonctionne bien voire même mieux à distance qu'en physique on est plus concentré moins dérangé et plus autonome l'avenir du travail est donc imprévisible à cause de ces paradoxes nous sommes dans une période de transition et la nature s'adaptera comme toujours d'une manière inattendue et bien dire cela n'empêche pas d'être un grand leader bien au contraire parce qu'un grand leader à mon sens se caractérise avant tout par sa constance sa constance vers un but leadership vient du mot lead littéralement une piste donc par définition un leader c'est quelqu'un qui a un point B il va quelque part et il entraîne d'autres personnes avec lui et s'il n'est pas interdit de changer de point B la constance est une valeur qui mérite qu'on la mentionne pour l'illustrer cher Anne je suis tombé par hasard il y a quelques mois sur une très vieille revue une revue de 1954 et en la feuilletant j'y ai découvert un des premiers encarts publicitaires du Club Med 4 ans seulement après sa création et ce qui m'a frappé au point de la prendre en photo c'est la constance du projet pour vos vacances l'évasion totale tout y est prévu skinautique voile orchestre du club les prix sont absolument forfaitaires et comprennent tout je suis bluffé tout en s'adaptant au marché et à l'époque le Club Med est resté fidèle depuis 70 ans à sa raison d'être que l'on pourrait appeler son why si l'on veut être branchouille et parler comme Simon Sinek chapeau bas pour finir la constance ça n'entrave pas l'agilité savoir où l'on va permet justement de libérer du processeur pour bien se l'allomer et l'agilité mentale ça se travaille ce n'est pas une affaire de bonne résolution ou de talent aîné c'est une affaire de réflexe d'après mon expérience la meilleure école pour acquérir ses réflexes c'est l'impro l'improvisation théâtrale avant de devenir coach j'ai été comédien d'impro pendant près de 10 ans et aujourd'hui j'incorpore cette discipline dans tous les parcours de leadership que je conçois ou que j'anime la pandémie passera elle nous oblige à slalomer dans des proportions inhabituelles c'est une piste noire et on commence à avoir mal aux cuisses mais elle ne sera pas éternelle tâchons de garder le cap malgré tout avec nos rêves en ligne de mire allez salut merci beaucoup Olivier pour cette super chronique qui comme chaque fois est très enrichissante et nous apprend énormément je ne sais pas ce que tu en as pensé Anne un grand merci moi j'ai trouvé ça très très inspirant ça amène à se questionner de façon constructive sur plein de choses donc un grand merci pour ce partage merci Anne merci Lansom alors les amis dans le Tech Show chaque mois je laisse les clés du plateau à Edwina qui va nous parler des étapes de négociation d'un deal en fait l'idée c'est qu'Edwina pour accompagner les entrepreneurs et les top managers leur propose à chaque chronique de décrire ou de présenter un prestataire sur un sujet d'un deal et donc là on va parler des étapes de négociation d'un deal et aujourd'hui elle reçoit une star dans le monde des banquiers d'affaires David Salabi il est spécialisé dans le digital et il va nous expliquer son rôle auprès des acquéreurs c'est l'interview d'Edwina Bonjour David Bonjour Edwina David je suis vraiment ravie de te recevoir dans la première rubrique de cette Tech Show donc tu es le fondateur de Combon Partners Combon Partners qu'est-ce que c'est ? Combon Partners c'est ce qu'on appelle une banque d'affaires une banque d'affaires ou une boutique M&A comme tu l'as dit dans ton introduction boutique M&A ça veut tout simplement dire une banque d'affaires indépendante et souvent spécialisée et c'est le cas d'ailleurs de Combon Partners Combon Partners est spécialisé sur les secteurs de croissance parmi lesquels la tech, le digital les médias les services financiers les fintech on est spécialisé sur ces secteurs de croissance on a aussi comme particularité d'être spécialisé sur des sociétés entrepreneuriales donc nos clients principaux sont les entrepreneurs pas qu'eux on a aussi des clients investisseurs bien sûr ou des actionnariats hybrides où il y a des entrepreneurs et des investisseurs mais principalement reconnus pour une clientèle d'entrepreneurs David, souvent on a cette impression que lorsqu'on a une petite boîte en tout cas petite ou moyenne avoir recours à un banquier d'affaires c'est se payer un luxe ? Au départ la prestation elle est gratuite donc le luxe il est dans l'hypothèse où on a réalisé l'opération donc on ne peut pas parler d'un luxe au départ parce que le banquier d'affaires prend le risque de travailler pour rien ou quasi rien quand il prend l'opération Justement quel est le rôle du banquier dans un deal de manière globale ? Le job concrètement c'est de livrer ou délivrer au sens anglo-saxon du terme une transaction et de l'optimiser donc délivrer une transaction dont les conditions prix, garanties moyens de paiement etc. sont optimisées et pour optimiser il faut créer une situation favorable donc le job basiquement c'est de créer une situation favorable sur un sujet complexe qui est une entreprise à vendre ou à financer Et à ton sens quelle est la phase la plus importante d'un process ? Celle où tu dis là il faut vraiment se préparer ou ne rien lâcher ou être le plus vigilant ? Je pense que le procès c'est une succession de phases importantes sincèrement parce qu'on ne réussit une opération que dans le détail Exemple il y a une phase la première phase c'est une phase de préparation de production d'éléments production de documents de présentation ensuite il y a la phase d'approche du marché et cette phase là il ne faut pas la louper non plus cette phase d'approche du marché il faut que les acquéreurs arrivent lancés arrivent avec une certaine motivation donc ça il faut s'y prendre à l'avance il faut faire en sorte de créer du flux entrant commencer à faire du teasing effectivement en amont ne pas arriver à froid animer son écosystème et puis il y a la phase simplement de vente où là on est en binôme ou en équipe avec les entrepreneurs ou les actionnaires ou la société qu'on représente et là les introductions les différents meetings sont extrêmement importants il ne faut pas les louper après on enchaîne sur les phases d'audit les phases d'audit si ça se passe mal on perd tout le bénéfice des phases précédentes donc non c'est d'ailleurs souvent très compliqué à expliquer à un entrepreneur qui a sa première opération alors il y a une réputation qui colle à la peau des banquiers qui est faire gonfler la valo comment tu réponds à ça ? c'est normal on est le monde est ainsi fait on est intermédiaire on n'aime pas les intermédiaires puisque les intermédiaires embêtent les acquéreurs entre guillemets on fait juste ni plus ni moins d'amener une société à son juste prix tout simplement on n'est pas des magiciens on ne fait pas de la survente on ne va pas au-delà de ce que sont prêts à payer des investisseurs ou des acquéreurs c'est rare qu'on ait d'ailleurs une offre qui se détache des autres à plus de 5 ou 10% donc c'est un marché c'est un marché en revanche notre job est d'amener la société à son prix de marché le meilleur qu'il soit voilà le meilleur possible mais bon j'entends effectivement j'entends effectivement ce genre de mots ce genre de critiques c'est normal c'est normal on peut agacer parfois c'est comme j'ai fait votre job exactement on a fait notre job on défend nos cas voilà on défend nos cas merci David c'était vraiment hyper enrichissant merci pour ton temps Vincent c'est à toi alors merci Edwina d'European Digital Group donc si vous voulez regarder l'intégralité de cette vidéo vous la retrouverez sur la page YouTube du Tech Show Anne tu nous as beaucoup parlé de digitalisation on a échangé sur cette transformation digitale qui a pu opérer le Club Med c'est la raison pour laquelle il y a selon nous encore peut-être des choses à digitaliser au Club Med c'est pourquoi on va lancer la chronique je digitalise ou je ne digitalise pas c'est parti alors Anne Vincent le réceptionniste au Club Med est-ce que je le digitalise ou je ne le digitalise pas jamais surtout pas jamais surtout pas l'humain c'est ce qui fait le Club Med donc jamais le géoréception surtout pas réserver son transat à l'avance à la piscine je digitalise ou je ne digitalise pas il faudra qu'on le fasse c'est pas dans la roadmap court terme mais quand on a étudié les parcours de nos clients la réservation du transat de piscine un peu tôt le matin peut être un irritant à des vacances parfaites donc un jour on le digitalisera les cours au bord de la piscine je digitalise ou je ne digitalise pas les cours type aquagym etc alors en fait on est en train de le faire c'est dans les choses qu'on fait du fait du Covid vous digitalisez tout on digitalise l'inscription aux activités sportives aux restaurants de spécialité pour éviter aux gens de faire la queue ce qui venait du fait de vouloir gérer les flux sur le Covid et notamment dans les espaces fermés à la montagne mais qui est quelque chose qu'on va pérenniser en balnéaire et on l'espère même après Covid réserver une place au restaurant je digitalise ou je digitalise pas oui ça y est ça c'est en place ils digitalisent tout ils digitalisent tout au Club Med on digitalise tout ce qui est du temps pas très utile pour garder le meilleur c'est-à-dire l'humain le contact le plaisir mais vas-y tu en as peut-être d'autres alors là il y a une app qu'on aimerait énormément c'est une app pour savoir quelle célébrité est au Club Med en ce moment donc ça on digitalise ou on ne digitalise pas ah non tu ne digitalises pas à vie privée mais tu peux sous-doyer notre dire comme d'accord pour avoir un peu d'infos le mini club effectivement il y a des personnes très inspirantes qui viennent se ressourcer aussi chez nous le mini club je le digitalise ou je ne le digitalise pas surtout pas j'en profite pour te raconter une anecdote quand je faisais ma semaine d'intégration j'ai fait une journée au mini club et je faisais l'accueil des parents et je me rappelle d'une maman québécoise qui venait pour la première fois au Club Med et qui demandait est-ce que je lui décrisse le programme de la journée et elle m'a fait répéter trois fois elle dit mais à quel moment vous leur mettez les écrans je lui disais mais on ne leur met pas les écrans et elle m'a dit mais comment faites-vous et effectivement il y a surtout le moins de digital possible pour les enfants quand ils sont au mini club d'accord le spa je le digitalise ou je ne le digitalise pas alors pas le spa lui-même mais l'inscription au spa oui les chambres je digitalise ou je ne digitalise pas alors on essaie de ne pas faire trop comme tout le monde on a des tentations de domotique dans tous les sens et on essaie de ne pas faire trop pour que ça reste quelque chose qui soit un confort pour le client mais qui ne crée pas de la complexité le bon digital est celui qui est indolore les portes de chambre alors elles le sont puisqu'on a effectivement le bracelet digital moi ce n'est pas le projet le plus onéreux qu'on ait fait mais c'est celui qui est ma grande fierté c'est le bracelet digital qui fait qu'on n'a plus besoin de clé de chambre qu'on n'a plus besoin de sa carte bancaire pour payer c'est le collier barre réinventé et nos clients en parlent avec des mots qui sont autour de la liberté ce bracelet digital je trouvais ça exceptionnel parce que non seulement c'est très pratique tu n'as pas besoin de carte tout ça mais tu gagnes énormément de temps aussi à la réception parce que du coup il y a moins de queue à la réception puisque très fréquemment avant on venait changer sa carte qui était démagnétisée à la réception il y avait toujours de la queue et depuis qu'il y a ce bracelet il y avait tous les clients qui venaient la changer parce que démagnétiser au contact du téléphone tous ceux qui la perdaient parce qu'il y avait une consommation de cartes et c'est vrai que le bracelet fait beaucoup moins de queue et puis nos clients en fait aiment bien toute une partie le garde en revenant et ça leur fait un bracelet souvenir Club Med on le laisse avec plaisir donc on digitalise les portes de chambre et les poignées de porte c'est pas prévu de digitaliser les poignées de porte en tout cas c'est très intéressant je vois avec cette interview de voir à quel point vous avez digitalisé votre point de vente c'est l'équivalent d'un magasin qui digitaliserait son point de vente vous avez vraiment utilisé le digital et l'expérience au sein du club on a appelé ça après les 2-3 premières années à faire tous les éléments basiques j'allais dire de la digitalisation et pour être au service de nos clients et de nos collaborateurs on a sur les 3 dernières années ouvert tout un champ qu'on a appelé le happy digital qui est vraiment le meilleur du digital au service de l'humain c'est ce qui nous anime un digital le plus invisible possible mais qui permet de se consacrer au moment ensemble alors Anne je sais pas est-ce que tu as déjà entendu parler du gros hacking j'ai entendu parler ah oui il y a les postes parce qu'on est quand même assez fort en digital pour inventer des job titles parfois qui peuvent être un peu incompréhensibles alors pas seulement de la grand-mère mais d'une personne normale donc effectivement j'entends les postes de gros hackers voilà c'est toutes ces petites techniques qui permettent d'hacker la croissance et donc d'accélérer sa croissance et donc on a Grégoire Gambato qui est le fondateur de Germinal c'est une véritable star sur les réseaux sociaux notamment sur LinkedIn c'est ce qu'on appelle un influenceur LinkedIn c'est la chronique de Grosse de Grégoire Gambato doit-on encore être un hacker pour faire du Growth Hacking le but numéro 1 du Growth Hacking c'est de trouver son adéquation produit-marché c'est quoi ? une traction utilisateur très forte qui arrive lorsque son produit ou son service rencontre le bon marché c'est ce Graal qui permet d'être en compétition avec un grand groupe alors qu'il a plus de moyens et plus d'expérience le Growth permet de trouver rapidement son product market fit grâce au fake it utile you make it on choisit un produit on fait croire qu'il existe réellement pour le tester alors qu'en fait ce n'est qu'une façade un site vitrine sans rien derrière il y a quelques années j'ai poussé cette logique à l'extrême des sites e-commerce qui vous vendent un produit qui n'existe pas et qui vous mettent une erreur au moment où vous rentrez votre carte bleue des fausses pages d'appstore pour faire télécharger une application mobile qui n'existe pas encore pourquoi ? parce que développer un produit prend un temps fou et qu'on n'a pas envie de gâcher un an de sa vie avant de savoir si on aura une traction aujourd'hui les choses ont évolué avec l'apparition du no-code on peut développer une app mobile en quelques jours avec le dropshipping on peut lancer un e-commerce et vendre un produit que l'on n'a même pas en stock qui arrive directement de Chine du coup pourquoi faire comme si le produit existait pourquoi faire du fake alors qu'on peut le développer en 3 jours il n'y a plus aucune raison de le faire le Growth du coup se concentre aujourd'hui plutôt sur l'acquisition de nouveaux clients et le test de positionnement plutôt que sur le produit lui-même pourtant en parallèle pour résoudre certains problèmes on doit aller dans la personnalisation et la tech de très haut niveau par exemple Pigment qui a levé 20 millions d'euros recruté plusieurs dizaines d'ingénieurs seulement pour sortir une alpha de son produit on est loin du produit sorti en 3 jours un produit qui répond à un besoin hyper complexe identifiable seulement par un initié et qui demande en plus une tech incroyable est-ce qu'on va voir ces deux logiques s'opposer d'un côté des produits toujours plus simples à lancer avec une concurrence décuplée où la traction de base peut durer seulement quelques jours le temps d'être copié c'est facile de se lancer en face des produits longs et complexes avec des barrières à l'entrée énormes où le growth n'est peut-être même plus possible je pense qu'avec le temps on devra choisir entre ces deux approches en tant qu'entrepreneur choisir un produit facile à lancer et le protéger en créant une marque ou une communauté incroyable vu qu'il est très facile d'être copié ou alors lancer un produit une complexité technique très importante qui permet d'apporter beaucoup de valeur mais qui est un saut dans l'inconnu un type de projet qui pour moi devrait plutôt être réservé au serial entrepreneur impatient de voir ce que l'avenir nous réserve impatient de voir comment le growth va évoluer merci beaucoup Grégoire pour cette analyse passionnante et en effet on a hâte de voir la suite alors le growth hacking est-ce que ça t'inspire ? alors ça m'inspire ça résonne aussi beaucoup avec des choses que je vois en Chine ayant Fosun comme actionnaire du Club Med dans mon job précédent j'ai été 4 à 6 fois parent en Chine et c'est une vraie source d'inspiration digitale et là-bas il y a tout un phénomène qui s'appelle le C2M le consumer to manufacturer avec la révision complètement de la façon d'innover de penser les produits et de les produire en partant du client donc sans faire la grande théorie du C2M mais tout ce que je viens de voir résonne beaucoup par rapport à ça également Anne comme tu le sais le Club Med a une vraie identité il se passe des choses au Club Med qui ne se passent pas ailleurs et c'est le moment pour nous de passer à l'interview club ou pas club Alors Anne c'est très simple je te donne des situations et tu me dis si c'est club ou si c'est pas club tu es prête ? je m'attends à tout les enfants et les parents bien coiffés et bien habillés en soirée c'est club ou pas club ? pour la soirée élégante le dernier soir les autres fois on arrive comme on est on n'attend pas Patrick c'est club ou c'est pas club ? pas très club c'est pas très club les enfants qui sont sur leur téléphone portable toute la journée c'est club ou c'est pas club ? ah c'est pas club on a des géo ados qui se démènent pour faire que ça n'arrive pas Vincent King Bale c'est club ou c'est pas club ? c'est très club et Bouba Karis c'est club ou c'est pas club ? sûrement club ado le reconfinement c'est club ou c'est pas club ? ah j'espère que non c'est pas club le vaccin c'est club ou c'est pas club ? c'est très club on a beaucoup d'espoir Stéphane Bern c'est club ou c'est pas club ? ah ça peut l'être il y a un club pour le bonheur de chacun Darla Dirladada c'est club ou c'est plus club ? c'est club c'est ce qu'on a après il y a une jolie campagne qui a été faite il y a une dizaine d'années qui s'appelait le ballet où effectivement il y avait le Darla Dirladada réinventer mode opéra pour dire voilà le club a changé mais on reste toujours ce qu'on est donc ça l'est ça l'est donc on dit que c'est club dîner ou déjeuner à table avec des gens que tu connais pas c'est club ou c'est pas club ? alors c'est très club mais là pour les gens qui sont jamais allés au club en regardant l'émission ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est ? on rencontre de nouvelles personnes effectivement dans l'historique du club c'était des tables alors je vais peut-être me tromper de 8, 10 ou 12 personnes en fait il n'y avait que ça au club et les gens s'installaient et venaient compléter la table avec d'autres et le club a toujours été un lieu de rencontre d'ailleurs enfin rencontre de nouvelles personnes mais ça peut être aussi le moment où on se on re-rencontre aussi ses proches parce qu'on prend du temps libérer des contraintes qu'on n'a pas donc dans la montée en gamme qu'on a initiée il y a 15 ans maintenant il y a le choix on peut avoir si on est en couple on peut avoir une table de deux et on se regarde dans le blanc des yeux on peut avoir des tables en famille mais on peut aussi choisir de se mettre sur des tables plus grandes où d'autres personnes viennent et les géos c'est un moyen de rencontrer voilà arrivent et disent est-ce qu'on peut déjeuner avec vous alors pour nos clients très habitués au club c'est complètement assimilé pour les nouveaux ça peut être un peu déroutant donc on essaie de faire de la pédagogie et c'est toujours proposé mais pas imposé comme pour le tutoiement ça fait de jolies rencontres justement tutoyer tout le monde c'est club ou c'est pas club ? c'est assez club c'est assez club aller à 6h du mat réserver son transat c'est club ou c'est pas club ? ça fait un coup digitaliser ou pas malheureusement alors je rêverais de te dire c'est pas club mais on a fait une étude ethnographique il y a 3 ans et demi qui a été un fil rouge pour beaucoup de choses qu'on a développé et dans les clients interviewés on les avait suivis avant pendant le séjour et effectivement il y a une cliente qui disait alors moi je me lève à 6h je vais mettre la serviette pour avoir le transat que je veux puis me recoucher puis les enfants pour le mini club et là je m'étais dit mon dieu enfin il y a mille choses qui sont club mais il faut qu'on fasse que ce soit plus club et enfin faire des crazy signs autour de la piscine c'est club ou c'est pas club ? c'est très club encore une fois pour tous ceux qui en ont envie on a maintenant dans quasiment tous nos resorts de 4h dans il y a la piscine zen si on a envie d'être tranquille avec un bouquin pas de bruit pas d'aquagym de choses comme ça et puis il y a la piscine principale et ce que les gens viennent chercher aussi c'est qu'elle soit vivante et donc effectivement après l'aquagym et avant l'apéritif un moment crazy sign en pleine journée où on se retrouve à danser et souvent ce qui fait que nos clients dansent et pour des gens qui ont 40, 50 ans quelquefois ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait c'est que c'est les enfants qui les amènent papa, maman, elle vient et faire une séance de crazy sign Anne, est-ce que tu utilises LinkedIn pour le recrutement ou est-ce que tu utilises fréquemment LinkedIn même pour rester en relation avec tes confrères ? Alors on utilise nous beaucoup au Club Med LinkedIn pour le recrutement c'est-à-dire qu'on poste nos annonces sur notre LinkedIn Club Med et c'est le magnétisme de la marque sur des marchés comme la France la Belgique Israël, etc. on recrute c'est un mauvais client pour les chasseurs de tête mais voilà on arrive à faire le gros de nos recrutements avec nos responsables RH qui les mènent par LinkedIn donc c'est sur les bureaux un outil qu'on utilise énormément après un personnel je dois avouer que je suis extrêmement mauvaise élève parce que j'ai en permanence 70 messages dans l'une et 300 invitations et allez une ou deux fois par an quand c'est le moment des vacances je me pose sur le transat et là j'ai cru mais sinon en fait j'ai tellement sur LinkedIn enfin il y a tellement d'informations entrantes que moi qui suis plutôt toujours en temps et en heure quand on est top manager on est très sollicité par des prestataires des partenaires qui rêveraient de travailler avec le Club Med donc c'est normal alors j'allais dire plus que top manager c'est depuis que je suis au Club Med par rapport à quand j'étais chez Full Six ou au Parisien c'est depuis que je suis au Club Med où il y a effectivement énormément de sollicitations oui parce que quand j'étais côté agent c'était toi qui sollicitais les top managers alors à l'époque voilà LinkedIn commençait mais je me rappelle avoir sollicité quelques personnes qui m'avaient jamais répondu donc j'essaie de le faire mais je fais des séances de rattrapage deux fois par an Anne j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer l'émission est bientôt finie c'est pourquoi il est temps de passer à l'interview d'adieu si dans la vie tu avais un dernier mot à dire à quelqu'un que lui dirais-tu c'est le principe de l'interview d'adieu si tu avais un dernier mot à dire à Henri Giscard d'Estaing merci à n'importe quel Géo du Club merci à tes clients profitez-en à ton ou ta collaboratrice préférée merci à ton ou ta collaboratrice que tu détestes le plus sans rancune la personne qui t'a le plus inspirée merci ton fleuriste merci ton banquier si merci de me répondre plus vite merci de me répondre plus vite à ton téléphone portable je te laisse de côté à plus tard à plus tard à ta meilleure amie tu me manques à Google ça va être polémique merci d'accord et enfin à celui qui présente cette émission un grand merci merci infiniment Anne d'avoir été notre invitée on a vraiment passé un super moment et je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission et de vos chroniques préférées sur la chaîne YouTube du Tech Show quant à moi je vous retrouve le mois prochain avec un autre invité exceptionnel mais en attendant n'oubliez pas de respecter les gestes barrières d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501